Bonjour, je m'appelle Stéphane Salin, je suis le directeur de l'Ecole Française Internationale de Kosamoui et je vais vous parler de mon pays dans lequel je réside depuis quatre ans. L'aventure a commencé en 2006, j'étais enseignant en France, j'étais professeur de français, philosophie, latin et ensuite directeur d'établissement scolaire et j'ai rencontré mon épouse qui est thaïlandaise en France, on a travaillé comme ça quelques années jusqu'au moment où elle a senti une certaine démangeaison notamment relativement au climat breton et donc on a décidé de rejoindre la Thaïlande il y a une dizaine d'années et j'ai pris la direction de cet établissement qui est une école française internationale, c'est-à-dire avec non seulement du français, un enseignement français reconnu mais également un panel linguistique important, alors l'Ecole Française Internationale de Kosamoui actuellement compte à peu près 90 élèves qui sont répartis de la maternelle, on accueille les enfants de deux ans et demi jusqu'à 18 ans, l'âge auquel ils peuvent passer leur baccalauréat. Alors les élèves passent le revêt des collèges en Thaïlande, ils vont au lycée français de Bangkok passer l'examen et pareil pour le baccalauréat où on a depuis l'ouverture de l'école 100% de réussite. L'école française de Kosamoui est située à La Maille dans un cadre assez on va dire verdoyant, il y a beaucoup de verdure et également à une centaine de mètres de la plage. Ce qui fait que les enfants passent aussi quand il ne fait pas trop chaud pas mal de temps à l'extérieur des classes. Donc ce que j'apprécie à Samoui particulièrement c'est le calme, une certaine douceur de vivre, il n'y a pas trop de stress on va dire au niveau de l'environnement, c'est qu'il n'y a pas de pollution non plus. On est près de la mer, moi je suis breton, la mer c'est important pour moi. On est coupé du monde mais pas trop, c'est-à-dire qu'en une heure et demie on rejoint le continent, on a une grande ville à côté qui est Soratami et puis j'aime assez cette atmosphère de petit village en fait. La Maille c'est un petit village plutôt francophone d'ailleurs, il y a beaucoup de familles françaises qui sont installées ici. Un autre endroit préféré c'est la place qui se situe à Koh Samoui quand on va vers Natom en fait, qui s'appelle Guanhu. Il y a une grande statue d'une divinité chinoise et tous les soirs là il y a des tables qui sont installées sur cette place là et on peut manger, c'est très agréable, c'est en plein air, on est tout près de la mer et on trouve des plats à 30-40 bahts qui sont excellents. À Samoui, les endroits qu'il faut visiter c'est obligatoire et c'est des endroits agréables. Il y a bien sûr le Big Buddha qui est à Sha Weng, l'immense statue de Buddha qui est entouré de plus de commerce et un petit marché aussi. Il y a des boutiques tenues par des Thaïs et puis des étrangers qui vendent des souvenirs. Un autre endroit moi j'aime beaucoup, c'est le village de Natom, c'est là où on prend le ferry pour aller sur le continent mais c'est un endroit typiquement Thaï et c'est également à Natom qu'il y a le tout beau coucher de soleil. Et puis un autre endroit ma foi, il y a les plages notamment celle de la maille qui est magnifique en fait. Moi j'aime beaucoup le Kaopatale, c'est du riz frit avec des fruits de mer ainsi que le Moutot, c'est du or rôti en petite lamelle, j'aime beaucoup ça. Et au début c'est vrai qu'on me disait je vais en avoir marre manger du riz tous les jours et en fait il y a tellement de façons de faire du riz qu'on s'en lasse pas en fait. Il y a une ville que j'ai appris à découvrir qui est Suratani, que j'aime beaucoup, c'est une grande ville Thaï en fait. Il y a très peu d'étrangers mais c'est une ville administrative essentiellement. Et puis il y a des points très discrets comme la plage de Kanom qui est magnifique, il y a aussi Sichon dans le sud de la Taïlande, c'est très beau. C'est des endroits qui ne sont pas très connus mais qui méritent vraiment du tout. Et on peut, paraît-il, voir les dauphins roses à Thaïlande. Si vous voulez découvrir la vraie Taïlande, je pense qu'il faut faire quelques incursions dans des villes comme ça où vous verrez vraiment la vie réelle des Thaïlandais et puis du pays. Parmi mes destinations préférées en Thaïlande, Bangkok c'est la ville que je préfère. C'est une ville qui tout le temps, qui ne dort jamais en fait. Il se passe toujours quelque chose à tous les points de vue. Notamment culturellement, c'est très intéressant. Notamment en ce qui concerne l'art contemporain et la musique également. Il y a beaucoup de musique classique à Bangkok. Il y a des grands orchestres classiques. Il y a beaucoup de galeries de peintures intéressantes. Et une autre ville qui est plus connue que Sichon ou les villes du sud de la Taïlande, c'est Chiang Mai où, pendant les dernières vacances de décembre, on est allé faire du camping dans la montagne. Et ça, c'est exceptionnel. Il y a des grands villages, des grandes collines peuplées de tentes. Donc, il fait très froid à Chiang Mai en mode décembre. Il devait faire 15 degrés sous la tente. Et c'est très sympa. Alors, à côté de Pattaya, il y a une petite station, une station balnéaire. Ça s'appelle Bang Zen. Et là, je vous conseille cet endroit-là. Bang Zen, c'est pour les fruits de mer qui sortent des... On débarque sur le porc, en fait. Et on mange sur le porc, comme ça. Ça sent la mer. C'est très frais. C'est pas très cher. Je trouve qu'en Thaïlande, on bénéficie d'une sorte de sérénité. Le peuple thaïlandais, en général, est preuve d'une grande sérénité, d'un grand calme. Ça bâille, ça bâille. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout va bien. Et c'est un peu ça qui se transmet tous les jours. Pour dire ce qui est, on est moins stressé ici qu'en France. C'est plutôt l'art de vivre thaïlandais qui me plaît énormément ici. Et puis après, ce sera peut-être la retraite en Thaïlande, en fait. Mais je n'ai aucune envie de rentrer en France, ni au moment en tout cas. Je me sens très bien ici. J'ai envie que ça dure. Sous-titrage Société Radio-Canada